La campagne d'immunisation des bébés contre la bronchiolite a été lancée aujourd'hui. Une maladie qui touche environ 30% des enfants de moins de 2 ans chaque hiver. L'année dernière, l'arrivée sur le marché d'un traitement préventif a connu un grand succès et cette fois, deux solutions sont proposées aux parents pour protéger les enfants. Lesquelles, Yasmine Akatou ? Eh bien d'abord, il y a le Befortus. C'est un traitement préventif par injection et non un vaccin. Les anticorps qui protègent contre la bronchiolite sont généralement administrés aux nourrissons avant sa sortie de la maternité. Et l'enfant est protégé environ 6 jours après la piqûre. La protection est en revanche plus rapide avec le vaccin à brisevaux lorsque c'est la femme enceinte qui reçoit le sérum puisqu'elle transmet les anticorps à son enfant directement via le placenta. Avant même sa naissance, l'enfant est donc immunisé. Mais en vaccinant la maman avec la brisevaux, l'immunité maximale n'est assurée que pendant 3 mois alors qu'avec le Befortus, le bébé est protégé au moins 5 mois. Enfin, il y a une différence de prix. Les deux sont pris en charge à la maternité. Mais si vous décidez de l'acheter en pharmacie, seul le vaccin pour la maman, la brisevaux, est entièrement remboursé. En choisissant le Befortus, le reste à charge est de 280 euros remboursables en partie par votre mutuelle. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1 et la campagne d'immunisation contre la bronchiolite s'étend jusqu'au mois de février.